Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est InstaRaptil et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin sur les réduves. Ça fait un petit moment que je ne vous en ai plus parlé également sur la chaîne. Il est temps désormais de vous donner quelques petites nouvelles sur elles. Je vais vous parler un petit peu des deux espèces que je possède, vous montrer l'évolution au niveau de mes adultes que j'ai actuellement. On va également s'occuper de changer le substrat des deux bacs et de réaménager un petit peu les faunabox parce que j'ai envie de faire un décor un petit peu plus stylé, un petit peu plus fun. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler et vous montrer des bébés que j'ai eu de Platymeris bigutatus. J'espère que ça va vous plaire, ça va envoyer du très lourd. Avant de commencer je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Sur ma chaîne YouTube on est bientôt plus de 3500, sur le groupe Facebook on est bientôt plus de 1000 personnes. Ça fait vraiment super plaisir, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. En parlant aussi un petit peu du Discord, merci à tous ceux qui viennent passer des petites soirées en vocal ou des choses comme ça. Ça fait super plaisir à ceux qui participent dans les salons textuels également. Et le Twitter aussi qui est un petit peu moins actif vu que je suis beaucoup plus sur le groupe et la page Facebook. Mais bon bref ce n'est point le sujet de cette vidéo. Ce que je vous propose c'est qu'on passe directement au sujet principal de la vidéo, les rédules. C'est parti ! Ça fait maintenant plusieurs mois que je les ai et je n'ai absolument aucun souci avec. Tout se passe plutôt bien à part peut-être un ou deux morts de vieillesse. On va commencer par parler des Psythalaurida qui se trouvent juste ici dans cette phonabox. Là à l'heure actuelle depuis tout le temps que c'est passé, depuis que je ne vous ai pas refait de vidéo sur les réduves, elles sont enfin passées adultes depuis un petit moment déjà. J'ai eu par contre avec les Psythalaurida un petit souci au niveau de la mue pour passer au stade adulte. Comme vous pouvez voir sur les images qui passent actuellement. J'ai l'impression que j'ai eu une Psythalaurida qui a mal mué et du coup les ailes sont un petit peu mal formées. Alors ça ne pose absolument aucun souci au niveau de son développement, au niveau du nourrissage. Par contre au niveau du visuel on le voit clairement au niveau de ses ailes que c'est un petit peu mal formé. Alors c'est vraiment pas dérangeant. Mais je trouvais important d'en parler rapidement sur la chaîne, sur cette vidéo, histoire de vous mettre un petit peu au courant de ce qui se passe au niveau de l'évolution. Les petits pics qu'elles ont sur le thorax, je trouve ça vraiment magnifique. Surtout à l'état adulte, elles ont des gros gros pics. Je trouve ça magnifique. Ça fait un petit peu bête de l'enfer qu'il va aspirer l'âme de ses proies, c'est carrément ça en fait. Là actuellement il m'en reste trois, il me semble qu'à la base j'en avais quatre et j'ai eu un décès chez les Psythalaurida il me semble, si je dis pas de conneries. Bon bah c'est la life hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais en tout cas avec les trois qu'il me reste, j'ai vraiment aucun souci. Comme vous pouvez peut-être le remarquer, le décor est vraiment très très basique. Trois écorces, un petit fond, deux sables et rien d'autre. Personnellement je trouve que ça fait un petit peu vide. Du coup ce que j'ai envie de faire c'est d'agrémenter de quelques branches au niveau de la fauna box. Les réduves vont se retrouver souvent au sol pour pouvoir chasser et attraper leur proie. Mais la plupart du temps quand elles ne chassent pas, elles se retrouvent en hauteur accrochées à une branche ou accrochées du coup à des écorces. Concernant la diméris bigutatus que vous pouvez apercevoir juste devant moi dans leur fauna box, elles se portent super bien. Il n'y a pas eu trop de changements depuis que je vous ai tourné la dernière vidéo. J'ai quatre adultes dans le bac qui se développent vraiment bien. Ils mangent super bien, la chasse aucun souci. Franchement nickel, rien à dire. Et en plus ça pond énormément, j'ai plein d'œufs à l'intérieur du bac. Également au niveau de la fauna box, ça manque énormément énormément de cachettes, de branchages à l'intérieur pour que les réduves puissent se balader et grimper un petit peu partout. Et on va bien entendu y remédier dans cette vidéo. Elles ont les pattes jaunes et elles sont entièrement noires avec des points blancs sur le dos. C'est assez intéressant à observer, c'est plutôt sympa, c'est assez joli, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus fou. Ce qui me manque vraiment dessus, c'est les petits pics au niveau de l'abdomen qui font vraiment badass. C'est vraiment ça qui me manque au niveau de cet insecte. Sinon, la méthode de chasse et tout ce qui s'ensuit, c'est exactement la même chose que les petits talaurida. C'est la même chose à part le visuel au niveau des individus. Allez, petite anecdote, comme ça c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. J'ai appris aujourd'hui que les réduves pouvaient uriner, tout simplement. Comment je le sais, direz-vous ? Eh ben j'en ai observé une uriner aujourd'hui. Un maximum de fun sur la chaîne Insta Reptile. Pouces bleus les gens. Pour rebondir immédiatement sur les platimeris bigutatus, rappelez-vous dans la précédente vidéo, j'avais incubé des oeufs et ça m'a donné des bébés que voici. Tout plein de petits bébés d'un mois qui supportent vraiment très très bien. Il y en a qui me demandent comment je les nourris. Alors je mets simplement des bébés blatt à l'intérieur avec les bébés réduves. Et ils arrivent sans aucun problème à aller s'en nourrir. Même des fois, il arrive qu'elles se mettent à plusieurs sur une croix pour pouvoir l'achever et se nourrir dessus. Donc vraiment aucun souci. Au niveau de l'aménagement de la boîte des juvéniles, c'est vraiment très 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 basique. Et ça marche super bien. La preuve juste après. Une petite braplaste avec quelques branches qui font toute la hauteur pour que les petites réduves puissent s'accrocher et muer facilement. Et puis c'est tout. Même pas besoin de substrat, même pas besoin d'avoir des cachettes spécifiques ou quoi. Moi ça fonctionne très bien. La preuve tout de suite. Des bébés platyméris bigutatus que j'ai maintenant depuis plus de 3 mois chez moi et qui se portent super bien. C'est ces oeufs là que j'avais incubé dans la dernière vidéo sur les réduves. Et franchement on peut voir qu'ils ont déjà vachement vachement bien grandi. Et ce que je vous propose c'est que dans cette vidéo on mette ces jeunes là avec les adultes platyméris bigutatus. Ils sont pour moi assez grands pour pouvoir vivre avec un groupe de 4 adultes. Ça ne posera absolument aucun souci. Surtout vu la taille que font actuellement mes faunabox. Pour les nourrir sans avoir de soucis. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais les branches sont placées de telle façon à ce qu'elles touchent le fond de la braplaste et qu'elles soient en biais. Ce qui fait que dès que je vais ouvrir la braplaste à ce niveau là pour pouvoir du coup passer la pince, enlever les déchets et les nourrir. Les platyméris bigutatus ne peuvent absolument pas s'échapper. Après évidemment il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et petit moment prévention. Ce ne sont vraiment pas des insectes que je conseille à des jeunes enfants ou des personnes qui souhaitent chercher des bêtes à manipuler. Les rédufs possèdent un rostre au niveau de l'avant de la tête. Un rostre c'est une espèce de petite fourreuse qui va pouvoir percer les choses dures. Les carapaces d'insectes, percer la peau, percer plein de choses. Et du coup elles peuvent facilement vous percer la peau, vous piquer et vous injecter une sorte de salive venimeuse. Entre guillemets c'est des sortes d'enzymes. C'est pas vraiment du venin généré par des glandes à venin. Alors évidemment renseignez-vous bien avant d'acheter n'importe quoi. Allez c'est parti ! On enchaîne directement sur le magnifique plan sur les bébés platyméris bigutatus. Autant les bébés d'un mois que les bébés de trois mois. C'est parti ! On passe désormais à la préparation de nouveaux décors pour les platyméris bigutatus et les psitala orida. Et pour cela j'ai prévu des branches qui proviennent de l'extérieur, de chez moi, que je n'ai pas désinfecté ni passé au four. Il faut arrêter un petit peu de psychoter chez vous là en mode « Ah il faut absolument que je passe tout au four sinon mes bêtes vont me crever ». La seule chose qui pourrait potentiellement tuer vos bêtes c'est s'il y a des pesticides ou des produits chimiques sur ce que vous ramassez enfouré dans la nature chez vous. C'est pour ça les gens arrêtaient vraiment de psychoter, une branche est une branche. Je voudrais passer une grosse dédicace à tous les pigeons qui payent 40€ une branche en animalerie. Avec toutes les branches que j'ai ici, même si ce n'est pas des énormes, j'en aurais au moins pour 100 balles de tout. Avec ça j'ai aussi une fauna box qui est actuellement vide, qu'on va préparer, transvaser les psitala ou les platyméris à l'intérieur dans le nouveau décor. Et ensuite nettoyer l'ancienne fauna box pour pouvoir y transférer l'autre espèce à l'intérieur. Enfin je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Le sable, pour faire simple, c'est du sable JBL, du sable blanc que j'ai commandé. En plus l'avantage du sable blanc c'est que ça fait vraiment bien ressortir les œufs dans le substrat, du coup c'est vraiment top. On en met un petit peu partout et voilà on a notre bac avec notre sable qui est prêt, il y a juste à mettre les branches à l'intérieur. Et voilà ça fait tout de suite beaucoup beaucoup plus sympa comme ça le rendu visuel, on a plein de branches à l'intérieur, le sable. Et ce que je vais encore faire c'est que je vais garder une voire deux écorces que je vais placer ici contre la paroi comme ce que j'ai dans les anciens bacs. Peut-être que je changerai à l'avenir, peut-être pas, peut-être que je vais améliorer la chose, on verra comment ça se passe. La chose à aussi faire attention avec les réduves c'est de ne pas mettre les branches trop trop hautes, parce que quand vous avez le couvercle dessus comme ceci et que vous devez l'enlever, bah ce serait bien que les réduves n'arrivent pas à sortir directement ou trop facilement du bac. En tout cas je suis vraiment vraiment content du rendu, ce bac là on va y mettre les bébés Plasimeris Big Butatus de 3 mois et les adultes. Pour les transférer je vais tout simplement utiliser une pince pour les manipuler, prendre les adultes et les déplacer directement dans leur nouveau bac. Jamais avec les mains parce que comme je vous l'ai dit ça peut piquer avec leur rostre, quoique ça pourrait quand même me faire un titre vachement aguicheur. Je me fais piquer par ma Plasimeris Big Butatus, par contre j'ai vraiment pas envie de douiller juste pour ça, donc si jamais un jour vous voyez un titre comme ça sur ma chaîne c'est que c'était pas voulu. Tout simplement on ouvre le bac des Plasimeris Big Butatus, les adultes, je couche les écorces pour pouvoir avoir accès aux adultes qui se cachent juste derrière et je vais les saisir à une pâte tout simplement en évitant de les blesser et les placer directement dans leur nouveau bac. Et la dernière. Je vais prendre une écorce de leur ancien bac que je vais mettre dans leur nouveau. Alors je vais en choisir une qui est plutôt sympathique visuellement et celle-ci m'a l'air vraiment bien et je vais tout simplement essayer de la disposer quelque part histoire que ça fasse joli et que ça crée une espèce de petite cachette. Ce qu'il nous reste aussi à faire maintenant c'est de placer les bébés Plasimeris Big Butatus avec les adultes dans le bac. Pareil, même méthode, j'ouvre ici, je vais prendre ma pince, les saisir un par un et essayer de les déposer. dans leur bac. J'ai un spécimen juste ici que je viens déposer dans le bac. Un deuxième. Le quatrième. Et le tout dernier qui va rejoindre le bac. Et voilà, tous les bébés de 3 mois sont actuellement avec les adultes. Ce que je vous propose c'est qu'à la fin de la vidéo on se fasse les jolis plans avec les réduves dans leur nouvel habitat. Pourquoi me demanderiez-vous ? Et bah tout simplement parce qu'on va attaquer maintenant avec les Psythalas Orida. Mème scénario qu'avant, on va leur remplir de sable et ensuite y mettre les branches. Par rapport au Psythalas Orida, au niveau des bébés, j'en ai pas eu malheureusement. J'ai tenté de faire de l'incubation avec des oeufs qui étaient présents dans le sable, malheureusement je ne sais pas les dater. Et du coup j'ai certainement mis dans la boîte d'incubation des anciens oeufs qui étaient mélangés avec des nouveaux. Et je n'ai eu aucune naissance. Mais je compte bien essayer d'avoir des naissances sur les Psythalas Orida, étant donné que c'est l'espèce que je kiffe le plus des deux. Plus de secret, il suffit d'ouvrir le bac et puis de transférer les Psythalas Orida à la pince directement dans leur nouveau bac. J'en ai une juste ici, que je vais venir placer dans leur nouveau bac. La dernière Psythalas qui rejoint le bac. Maintenant que j'ai du nouveau sable, dès que je verrai des oeufs à l'intérieur, je vais prélever les oeufs parce que je serai sûre qu'ils seront frais. Tout ça pourrait dire d'avoir un maximum de chance d'avoir des naissances avec cette espèce-là. Un peu juste que je trouve une place intéressante et pour moi, ici, c'est plutôt pas mal. On n'oublie pas de refermer la fondabox pour éviter les évasions. Et c'est parti, on a nos nouveaux habitats pour nos réduves Platimeris Bicutatus Epsithala Orida. Petit souci au niveau des Platimeris Bicutatus que je viens de me rendre compte actuellement et j'avais pas trop pensé à ça, du moins je pensais pas que ça allait arriver. Il y a un des jeunes qui vient de se faire attaquer et qui est en train de se faire littéralement manger par un des adultes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la nourriture à l'intérieur, je vais mettre des blattes pour que les adultes puissent se nourrir tout simplement et éviter d'aller attaquer les jeunes. Normalement, ce n'est pas censé arriver étant donné qu'à l'âge de 3 mois, ils arrivent à dégager une phéromone normalement sans souci qui leur permet d'éviter de se faire manger par leurs congénères. Il faut pas oublier aussi que c'est une espèce qui est cannibale, les Psythala et les Platimeris. Ça n'hésite pas non plus à se manger entre eux si elles ont vraiment trop trop la dalle. Ce que je vous propose, c'est de faire une vidéo de nourrissage prochainement. Dites-le-moi en commentaire si ça vous intéresserait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à checker tous les liens qu'il y a dans la description, le groupe Facebook, la page Facebook, le Twitter et le serveur Discord. On va se quitter sur quelques magnifiques plans sur ces magnifiques insectes dans leur nouvel habitat. Et puis sur ce, c'était un instant reptile et surtout n'oubliez pas, avec un instant reptile, détendez-vous. A un qu'un instant, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501